Bonjour Mesdames et Messieurs, cette fois-ci nous allons faire du Ladou, c'est une préparation sucrée, c'est un dessert, en fait la qualité première de cette recette, c'est qu'une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer, ça fait que vous n'êtes plus d'en faire plusieurs à l'avance, parce qu'une fois que vous y goûtez, vous allez revenir pour en manger d'autres, ok, on passe à la prochaine étape, et bien qu'est-ce qu'on a besoin, on a besoin premièrement du beurre, du beurre fondu, qui est en train de fondre présentement, et puis on a besoin de la farine de pois chiches, un petit peu de muscade, muscade en poudre, du sucre glacé, du coconut, et des noix de grenoble toutes hachées, ça fait qu'on commence, on y va. Bon, une fois que notre beurre fondu, et bien on ajoute la farine de pois chiches, en fait on en prend 250 grammes, et on le mélange tout, complètement, avec le beurre, et voilà, on mélange tout, de façon uniforme, c'est une préparation qui est quand même un petit peu étrange, parce qu'on a toujours l'impression que ça ne va jamais faire quelque chose qui ressemble à des coraux, en fait nous on va faire des boules, ça a l'air tellement toujours sec, mais on brasse, on va brasser comme ça ici, on va faire chauffer notre préparation à feu moyen, et on va pendant 15 à 20 minutes, on va le faire comme ça chauffer, brunir, en fait c'est ça, et on sait que c'est prêt que notre préparation, notre farine de pois chiches est devenue brune, et aussi que ça sent, ça embaume la maison, ça embaume complètement la maison, et voilà, on brasse tout, et on mélange tout, comme il faut, et en même temps on voit un petit peu que ça commence à devenir plus, moins, moins sec, whops, maintenant on en a chopé à faire, bon, et voilà, on continue comme ça pendant 15 à 20 minutes comme il fait ça, et on continue, regardez, on écrase les petits mottons, on les écrase comme il faut, ça devient quand même une, une, vraiment poudre là, et regardez, ça change de couleur, on en a fait quelques minutes seulement, et la couleur change, mais c'est pas avant, on est bon 15 minutes certain, on continue comme ça à brasser tout le long, et regardez, regardez, toujours notre, notre farine de pois chiches change de couleur, si on compare, regardez bien, je vais vous montrer, si on compare avec l'origine, la farine originale, regardez, la couleur a complètement changé, mais encore, on va le faire cuire, chauffer encore, pendant un certainement bon 5 minutes encore, et voilà, mesdames et messieurs, nous en sommes rangés maintenant à 17 minutes et demi, et quelques secondes, regardez comment est-ce que c'est devenu brun, hein, puis on peut sentir dans la maison maintenant l'odeur de la farine de pois chiches mélangée avec la verre, ça sent très bon, c'est de l'air qu'on ait pas des caméras qui sentent, hein, un jour j'espère que ça existera, et puis bien là maintenant on ajoute la muscade, et voilà, on ajoute les noix, encore une fois, voilà, et on ajoute finalement les coconuts, hein, la noix de coco, et on brasse tout ça, pendant quelques minutes encore, ok, toujours à feu moyen, hein, on brasse, mais c'est beau, c'est vraiment beau, c'est agréable cuisiner, j'aime vraiment cuisiner, on fait des belles choses, c'est surprenant même des fois, qu'est-ce qu'on peut faire, bon, et bien quelques minutes, euh, par la mesure de la caméra, quelques minutes ont passé, et maintenant nous allons, nous allons retirer euh, euh, la poêle du feu, et nous allons transférer ça dans un bol plus grand, et, regardez, regardez, on dirait jamais, jamais que ça va faire des boulettes, regardez, ça semble tellement sec, regardez, euh, euh, c'est surprenant, mais ça, ça va, on peut, comme, euh, on peut le faire en boulettes, ou on peut le faire aussi dans un autre récipient, puis après un petit peu, on peut le couper en coraux, en losange, bien entendu, et voilà, c'est qu'on va aller apporter ça dans notre chedron, dans notre bol, en fait, regardez, comme je disais tout à l'heure, c'est sec, hein, en plus, on va rajouter du sucre allassé, et, imaginez comment est-ce que ça va être sec, c'est que, mais, soyez pas surpris, ça fait des, on va faire des belles boulettes, voilà, et voilà, on amène tout ça dans notre, euh, dans notre bol, hein, un plus grand bol, ça va travailler mieux même aussi, et regardez, on amène tout ça, et voilà, bon, regardez, c'est une belle couleur, c'est une très belle couleur, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau, et, bien entendu, on ajoute notre sucre allassé, regardez, bon, et voilà, on mélange tout ça, bien entendu, hein, et presque, notre préparation est presque terminée, en fait, la meilleure façon pour brasser, en fait, c'est avec une fourchette, on va tout mélanger avec une fourchette, et voilà, regardez, on mélange tout, mais on va en avoir avec vous, là, ça devient vraiment uniforme, c'est très chaud, il va falloir attendre que ça refroidisse pendant quelques minutes, parce qu'on ne peut pas le travailler, c'est trop chaud, et voilà, madame et messieurs, on va le réussir à refroidir, et on va faire des belles boulettes, voilà, et bien, maintenant, nous passons à la dernière étape, regardez, ça rend, tout est toujours sec, mais en fait, ça se colle, regardez, qu'est-ce qu'on fait, on reprend une bonne poignée, hein, on le sort, et, vraiment, on, bon, on va en rejeter un petit peu, c'est vrai, voilà, et on mélange tout, en fait, on presse fortement, et on roule, on fait nos boules, c'est pas, c'est pas si facile, en fait, il faut vraiment presser fort, pour que notre boule, vraiment, elle devienne consistante, et voilà, nous avons notre première boule, regardez, belle, belle boule, hop, bougez pas, tiens, et voilà, on la met de côté, et on continue, on continue à, toujours, à, vraiment, à, aller mouler, et voilà, mesdames et messieurs, le tour est joyeux, voilà, nos belles boules, euh, on a fait, je sais pas, une douzaine, probablement, en fait, j'ai fait des gros, euh, des gros, des grosses boules, euh, c'est grosse bouchée, c'est vraiment, euh, délicieux, hein, all right, ça fait que, euh, bonne réussite dans votre, euh, recette, dans votre démarche, sur votre recette, et bon appétit, et, euh, Halé Krishna, je suis enterré Krishna, et votre vie vous invidera sublime, Halé Krishna. Merci. Merci. Merci.